Musique De formation, je suis biologiste. J'ai fait une thèse de biologie appliquée à l'environnement, donc vraiment rien à voir. Mais en fait, j'ai toujours écrit, mais j'ai toujours même inventé des histoires, notamment des histoires de fantaisie, même avant de savoir écrire. Je faisais ça pour mes cousins. Mais je n'avais pas trop... Enfin, je voulais éventuellement être publiée, mais je n'avais pas forcément ça comme un métier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ma thèse, je ne voulais pas forcément continuer dans la recherche. Donc oui, après, j'ai rencontré un romancier et scénariste qui s'appelle Nicolas Chary et qui m'avait complimentée sur des petites nouvelles que j'avais mises en ligne. Donc c'était très flatteur d'avoir un écrivain professionnel qui venait en plus spontanément me complimenter. Et puis du coup, je me suis dit, voilà, ma foi, pourquoi pas ? Et comme j'étais en période de transition, j'avais déjà essayé d'être éditée en roman. C'était passé prêt chez certains éditeurs, mais ça n'avait pas été conclusif. Et là, les deux scénarios de BD, dossiers de BD que j'ai montés ont été acceptés par des éditeurs. Alors, le pitch de Grishmer, en fait, c'est l'histoire d'un serviteur de luxe. C'est un factotum, ou un factotum, comme vous voulez, qui... Donc en fait, c'est des... Alors, le monde dans lequel ça se passe, ces séries se passent, c'est un monde qui s'appelle civilisation, en toute modestie. C'est un tout petit pays sur une grande planète. Ils sont constamment menacés d'invasion. Et donc, c'est un État fédéral, avec des États, des baronies de politiques très différentes, enfin, assez différentes, mais qui sont obligés de composer entre elles, parce que sinon, enfin, il faut qu'il y ait une entente politique, sinon ils se feraient envahir. Et les factotums viennent de la baronie de Landor, qui est la baronie la plus patriarcale, la plus féodale, la plus viriliste. Et ils ont, même s'ils ont un côté un peu bouseux, entre guillemets, ils ont ces serviteurs de luxe qui sont des gens, mais qui savent tout faire. Alors, c'est des érudits, ils connaissent votre généalogie, ils connaissent toutes les raldiques, ils ont tout lu. C'est des experts au combat, ils peuvent vous préparer votre thé ou buter le gars qui s'approcherait trop près, il n'y a pas de problème. Et ce gars-là, mon héros, Sylve, est un de ces factotums, et il s'est fait avoir par un escroc de génie, et à cause de ça, une relique appartenant à son maître a été volée. Du coup, il n'est pas cible de mort, dans le pire des cas, pour ça, mais il refuse de se soumettre à la justice de son école, et il veut lui faire justice lui-même. Donc il se lance à la poursuite de ce voleur, dont il sait qu'il se trouve à Grichemère, qui est une baronie, pour le coup, matriarcale, ou à minimum matrilinéaire, et donc ça va lui faire un certain choc des cultures, mais il se retrouve malheureusement aux mains de la guilde des épiciers, qui est une guilde marchande très puissante et très retorse, et il va être obligé de composer avec cette puissance roturière, alors que lui, qui lui-même est roturier, mais a toujours méprisé les roturiers de par son parcours, et de composer avec une baronie dont les valeurs sont opposées à la sienne. Déjà en BD, je n'ai qu'à écrire que des dialogues, mais les différences sont surtout narratives. Après, moi, ma démarche, à la base, je voulais être romancière, et donc je pense que mes premiers BD, mes premières BD sont... On sent le fait que je venais du roman, même si en fait, je n'en avais pas encore écrit, enfin, tout ce qui a été édité. La différence va être surtout narrative. En roman, enfin, en bande dessinée, il va falloir plus travailler sur une narration visuelle, alors qu'en roman, on peut plus s'étaler, ce qui peut être une... Enfin, déjà, ça va être plus littéraire, on peut plus s'étaler, prendre son temps, travailler sur des descriptions, travailler sur des introspections. Les introspections, c'est un truc que j'adore, et c'est beaucoup plus difficile à faire en BD, forcément, surtout que moi, je ne travaille pas forcément avec des voix-off, je trouve ça souvent un côté un petit peu artificiel. Et après, ma démarche elle-même est à peu près la même. Je pars très souvent des personnages. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans la tête de mes personnages. J'ai souvent un côté, pas forcément quête initiatique, mais mettons quête de soi, quel que soit le genre dans lequel je travaille. Après, une grosse différence, c'est qu'en roman, je suis toute seule, en BD, je suis en collaboration. Donc forcément, la bande dessinée va évoluer en fonction de l'apport du dessinateur ou de la dessinatrice, même s'il ne va pas intervenir sur le scénario. Il y a des choses où je vois ce qu'il ou elle fait, et je me dis, cette scène serait intéressante. Mais sinon, ma démarche, moi, d'autrice, est similaire. Ce que je veux faire passer, voilà. Après, techniquement, non, ce n'est pas les mêmes styles d'écriture. Alors, moi, dans mon cas, quasiment, à chaque fois, le récit part des personnages. Ce n'est pas du tout une règle d'écriture, c'est juste que moi, ça se fait... Les personnages me viennent très naturellement. À partir du moment où j'écris de la fiction, c'est les personnages qui m'intéressent. Moi, j'ai un peu de mal avec les fictions. Je ne sais pas quel terme en français, mais en anglais, ils disent « plot-driven ». Et donc, les personnages sont au service de l'histoire. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. C'est souvent, en plus, des livres qui sont intéressants parce qu'ils vont poser plein de questions politiques, scientifiques. Mais dans ce cas-là, j'aime autant lire un essai qui ira peut-être plus à fond sur les thématiques en étant bassement, voilà, point A, point B, point C. Je n'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où c'est un roman où c'est de la fiction, moi, j'aime que ce soit un personnage qui nous emmène. Je trouve que c'est l'intérêt, enfin, à titre personnel, c'est l'intérêt que je trouve dans les romans. Donc, du coup, moi, je pars très, très souvent, la plupart du temps, des personnages. Les thématiques vont venir se greffer aux personnages parce que selon sa personnalité, que je connais bien, les thématiques vont s'imposer d'elles-mêmes. Et quand j'aurai, pour le coup, plus intellectualisé et réfléchi à mes thématiques, c'est limite là que l'univers va venir. C'est l'univers qui va me servir à... Je vais faire de la littérature générale ou de la fantaisie. Enfin, en roman, je n'ai fait que de la fantaisie, mais en BD, j'ai fait différents styles. J'ai fait des récits intimistes, j'ai fait de la SF, j'ai fait de la fantaisie. Et ça, ça, c'est... Alors, ce n'est pas forcément intellectualisé comme ça, mais très clairement, c'est venu des personnages, puis des thématiques. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour des auteurs de l'imaginaire où il y en a beaucoup qui parlent de l'univers. Mais moi, c'est pas... Pour l'instant, ça n'a pas été mon cas. Déjà, d'une manière générale, moi, j'aime bien suivre des gens qui sont en construction. Après, Grish... Grishmer, bien sûr. Sylve est assez différent des personnages que j'ai mis en avant. D'habitude, j'ai des personnages, même s'ils sont dans une quête d'eux-mêmes, c'est des personnages qui se connaissent bien, qui ont envie de prendre du recul. Sylve, c'était la première fois que j'étais sur un personnage qui n'avait pas envie d'en prendre. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça est tout bêtement le fait qu'on m'a dit que j'avais quand même beaucoup de personnages qui voulaient vraiment prendre du recul sur eux. Je me suis dit, bon, on va changer. Mais il n'y a pas que ça. Le fait qu'il soit... Que ce soit quelqu'un de... Je trouvais ça plus intéressant. Je trouvais ça intéressant d'avoir un passage à l'âge adulte d'un personnage qui est déjà adulte, d'un personnage qui est engoncé dans ses certitudes et qui se retrouve forcé de se remettre en question, qui peut faire le choix de le faire ou pas. Et c'est un choix que je fais assez souvent sur les réteurs. C'était déjà le cas sur le premier, même si Rinaldo était beaucoup plus ouvert d'esprit. Mais voilà, je voulais ce personnage qui se remet en question et je voulais le contextualiser aussi. Je voulais favoriser l'empathie avec quelqu'un comme ça. Il a énormément de qualités, mais il a aussi des défauts qui sont souvent rédhibitoires. Il est raciste, il est sexiste, il est homophobe. Je voulais montrer comment il était venu là. C'est aussi pour ça que j'ai fait une narration avec certains flashbacks. Et pareil, c'est pas une stratégie narrative que j'utiliserais spontanément, mais il y a des courts flashbacks avant chaque grand chapitre qui montrent d'où il vient. Et je voulais montrer comment il était arrivé là où il en est et aussi montrer que, donc, OK, tout ça, ça expliquait ce qu'il était. Et c'est un peu facile des fois de juger les personnes sans savoir leur parcours. Mais aussi, je voulais montrer qu'il avait quand même la possibilité de faire un choix. Et donc, à la fois, un peu d'indulgence pour les gens selon ce qu'ils ont vécu, mais sans les déresponsabiliser non plus. En montrant, voilà, à un moment, on a tous des moments charnières où on a la possibilité de s'en mettre en question, la possibilité d'apprendre l'esprit critique. Parce qu'en fait, Grishmer est beaucoup un livre sur l'esprit critique. Et voilà, et que là, c'était de la responsabilité de chacun de faire ce choix. Il y a des personnages qu'on retrouve dans tous les livres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de les voir à travers les yeux d'autres personnes. Je pense que Telban, par exemple, qu'on voit à la fois dans Anastérie et dans Grishmer, il est très idéalisé par son pote Reynaldo. Parce que c'est le mec qui, bon, même s'il le critique, mais c'est l'homme qui l'a ouvert justement à la remise en question, qui lui a fait découvrir tout un tas de potentialités, puis qui est si intelligent et si cultivé, voilà. Et par contre, Siv ne peut pas le blairer. Et je pense qu'à travers les yeux de Siv, on n'a pas la même image de Telban ou de Constance ou des personnages qu'on a pu voir dans Anastérie. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'intéresse. Aussi, je voulais tout simplement faire des histoires complètes. Ça sera à chaque fois plus ou moins une quête initiatique, même si elles prendront des formes différentes. Et je voulais tout simplement avoir des personnages différents et montrer différentes visions de la quête initiatique, selon d'où parle la personne, selon le sexe de la personne, selon la condition sociale de la personne, selon ce qu'elle a vécu, selon son intelligence. Et donc, c'est pour ça que j'ai des personnages différents à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...